First, I'd like to ask you a few questions. That's very important, but you must cooperate. What ? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Esquise, Esquisse. Aujourd'hui, je reçois Benjamin Renner sur Esquise, Esquisse. Benjamin est le co-réalisateur du très beau Ernest et Célestine, si beau qu'il a été nominé aux Oscars face à la Reine des Neiges. Il est aussi l'auteur du très drôle Le Grand Méchant Renard, bande dessinée si drôle qu'elle a été primée au Festival d'Angoulême et adaptée sur grand écran dans un film en trois actes. Comment monter un projet de film animé, comment gérer le succès et comment repartir vers de nouvelles aventures, ce n'est pas si simple et la route n'est certainement pas toute tracée. J'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à l'enregistrer et donc sans plus attendre, le voici. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. De rien, avec plaisir. Alors tu es aujourd'hui un réalisateur de films d'animation accomplis. Enfin, tu as encore plein de choses à accomplir pour notre bonheur à tous. J'aimerais savoir comment s'étaient passées tes premières années et comment on choisit un jour de devenir réalisateur de films d'animation. Ça a été un choix un peu particulier parce que j'ai toujours beau dessiner, comme la plupart des gens, j'imagine, qui travaillent dans l'animation. On a toujours un peu tendance à commencer très très tôt parce qu'on n'apprend pas à dessiner bien. C'est rarement inné, à part peut-être Picasso, dont on voit les premiers dessins, c'est majestueux. Mais moi, comme tous les enfants, j'avais un dessin très basique, mais j'étais tellement passionné par ça et tellement un plaisir à dessiner que je dessinais toute mon enfance. J'adorais les BD. Mon père, surtout, avait toute l'intégrale de Gaston, Tintin, Astérix, toutes ces choses-là, Lucky Luke. Du coup, j'ai baigné là-dedans. J'adorais ça. Il aimait aussi beaucoup Disney, donc on avait le droit en amont. Je ne sais pas comment il les récupérait. Je crois que c'était des copies piratées. Peut-être avec le temps, j'imagine qu'il y a prescription. Mais en tout cas, j'ai eu accès à presque l'intégralité des classiques Disney très très tôt, avant même qu'ils sortent en VHS. Je pouvais les regarder. Ça a été assez tard, le fait de prendre la décision, de me dire « Allez, je vais faire du dessin animé ». En fait, c'est venu au dernier moment, dans le sens où quand tu fais ton lycée, les conseillers d'orientation, les trucs comme ça, où on te dit « Bon, quel fac tu veux faire après le bac ? Quel truc ? » Et puis, tout à coup, on te pose pour la première fois la question vers la première terminale, et je me rendais compte que je n'avais toujours pas vraiment décidé de ça. Si j'ai bien regardé ta bio, en fait, tu as fait un bac S, un truc, quelque chose de scientifique. Oui, j'ai fait bac S, spémat, section européenne, option latin, donc on ne pouvait rien faire de plus matheux d'une certaine manière. Mais j'adorais ça, j'étais super content, j'ai toujours adoré les sciences et tout ça, j'étais à l'aise là-dedans, et puis surtout, je ne voulais pas fermer. C'est-à-dire que ça me trottait dans la tête, l'idée de me dire « Je pourrais peut-être faire de la BD, je pourrais peut-être faire parce que j'adore ça, et je dessine, donc peut-être que je peux le faire, mais ça me paraissait tellement irréel. » Il y a ce côté, c'est un peu, tu sais, comme quand tu vois un apprenti acteur, enfin un enfant qui aimerait devenir acteur et qui voit les acteurs dans les films, il se dit « Comment on fait pour arriver là ? Ça tient du miracle, c'est presque gagner au loto. » En tout cas, moi, enfant, ça me paraissait être ça, c'est-à-dire qu'être publié, ou être réalisateur, faire des films, ça me paraissait complètement absurde, enfin pas absurde, mais irréel. Est-ce qu'il te faisait le plus rêver ? C'était la bande dessinée, l'illustration, la narration en case, ou c'était l'animation à Walt Disney ? À l'époque, si tu veux, c'était pas très précis, il n'y avait pas vraiment de truc genre « Je veux faire de la BD ». J'adorais les histoires, de manière générale, c'est-à-dire que j'adorais le cinéma, j'adorais la BD, j'adorais le jeu vidéo, j'adorais tout ce qui me racontait une histoire. Et j'avais pas vraiment une envie particulière, enfin je voulais travailler là-dedans, enfin tu vois, dans ce monde de raconter des histoires. Le plus simple, ce qui me paraissait le plus accessible à l'époque, c'était la bande dessinée, parce que je pouvais en faire. C'était même à 15 ans, j'ai écrit une bande dessinée de 60 pages, qui était nullissime, avec une histoire d'insectes. C'était un détective fourmi qui enquêtait sur un meurtre d'une araignée, ou je sais plus quoi, enfin l'inverse, c'était une araignée à la meurtrière, donc suspense zéro, quoi. Et c'était très mauvais, et même après, il y avait eu la sortie de Mille et Une Pâtes, j'étais à moitié persuadé, je sais pas comment, qu'ils m'avaient copié, parce que ça correspondait, je l'avais fait avant, j'étais sûr, donc... Mais le fait est, en tout cas, que c'est ce qui me paraissait le plus accessible. L'animation, j'avais vaguement essayé, parce que mon père avait aussi beaucoup d'ordinateurs, enfin il travaillait un petit peu dans le multimédia, et du coup j'avais accès à des ordinateurs et je pouvais essayer de faire des petits films, mais j'avais jamais vraiment réussi, enfin en tout cas dans toute la période lycée, collège et tout ça. Et pourtant, et la BD par contre ça j'y arrivais, enfin je pouvais faire des plans, j'en faisais pour ma famille, je faisais beaucoup de BD pour les anniversaires, les trucs comme ça. Et du coup, quand il est arrivé le moment où il fallait décider, je me suis dit, je vais faire une école d'art, et je vais voir vers quoi je vais me diriger. L'animation, je voulais le tenter, c'est-à-dire que je visais les Gobelins, je visais l'MCAM et je visais aussi les Beaux-Arts d'Angoulême, donc une école plus spécialisée dans la bande dessinée. Mais il n'y avait rien vraiment de très net, c'était encore un peu flou, je ne savais pas exactement quelle direction pure et dure j'allais prendre. Ouais, mais c'était dans les arts, quoi qu'il arrive. Ouais, et dans les arts de la narration, c'était vraiment ce truc qui était clair pour moi. Et alors finalement, tu as passé tous les concours que tu viens de citer, j'imagine ? Ouais, sortant d'une, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai fait Terminal S, donc je n'avais pas de dossier graphique, donc je ne pouvais pas accéder à une école d'art directement, parce que les écoles d'art, tu as besoin de passer un concours avec un dossier et tout ça. Et du coup, j'ai fait une prépa avant ça, sur Paris, qui s'appelait Préparte, c'est pour faire de la pub, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'ils en aient besoin, mais bon, on ne sait jamais. Et qui était vachement bien. L'école en soi était sympathique, mais pour moi, c'était parfait. C'était vraiment ce dont j'avais besoin, j'étais surmotivé en plus. Je savais que mes parents, ils ne se saignaient pas, mais qu'en tout cas, ils mettaient une somme considérable pour que je puisse faire ça, donc j'avais une espèce de motivation un peu double. Et puis en plus, j'ai eu la chance dans cette école de rencontrer Sébastien Laudenbach, qui était mon prof d'anime en fait, avec Sébastien Labadie, et qui m'a un peu initié à justement ce qu'était l'animation, la bande dessinée. Enfin, elle m'a ouvert aussi un peu les chants des possibles, parce que moi, j'étais encore un peu coincé dans l'animation. La BD pour moi, c'était encore un peu Spirou, Boulébile, Dupuis, toute cette école-là. Et du coup, il est arrivé, il m'a dit, il n'y a pas que ça. Il m'a dirigé vers l'association, l'Ubapo, toutes ces choses-là que je découvrais complètement, Sphar, Blin, Blutch, toute cette équipe-là, puis encore plus loin que ça. Et du coup, voilà, ça a été un peu mon premier pas dans l'art, et ça m'a permis, effectivement, après d'accéder aux Beaux-Arts d'Angoulême, donc de passer plusieurs concours. Et je crois que j'ai pris la première école qui m'a pris, et c'était les Beaux-Arts d'Angoulême. Et tu as essayé de passer les Gobelins et des choses comme ça ? J'avais tenté le concours des Gobelins, je ne l'avais pas eu. Il y a un questionnaire de culture générale que je me suis planté royalement, parce qu'en fait, c'est un questionnaire où si tu réponds et que tu as faux, ça fait moins deux points. Donc il vaut mieux ne pas répondre parfois. Et moi, j'avais répondu à tout en me disant, allez, je suis un fou. Et du coup, je pense que j'ai vraiment une très très mauvaise note. Mais le fait est que je pense que je n'avais pas le niveau aussi. J'étais loin d'avoir le niveau. J'avais essayé de passer le concours de l'MK. J'avais le droit de passer, mais sachant que j'étais prêt au Beaux-Arts. J'avais envoyé le dossier, l'MK m'avait proposé de venir pour passer l'oral du concours et les épreuves écrites, je crois qu'il y a des épreuves. Et comme je l'avais déjà fait pour Angoulême, encore une fois, je me rendais compte que c'était une somme considérable de faire le voyage, tout ça. J'avais dit, ok, je vais au Beaux-Arts d'Angoulême, c'est très bien. Et puis en plus, la prépa m'avait ouvert un peu à tout ce qui était photos, vidéos, de m'ouvrir un peu plus, c'est-à-dire de ne pas m'enfermer direct dans l'animation. Et je savais qu'au Beaux-Arts, ça allait être possible et que l'MK, on allait être beaucoup plus dans de l'animation-animation. Alors que les Beaux-Arts, là, j'étais sûr qu'on allait continuer la sculpture, la photo, le truc un peu plus art conceptuel, entre guillemets, c'est quelque chose qui, moi, me tenait à cœur aussi. Mais on touche un peu à l'animation aux Beaux-Arts d'Angoulême aussi ? Pas du tout, pas du tout, du tout. Du coup, c'était assez dirigé, quoi. Tu étais sûr de ne pas en faire, même. Alors, c'est l'avantage des Beaux-Arts, c'est-à-dire que les Beaux-Arts, il ne faut pas y aller. Par exemple, je sais que si j'avais été au Beaux-Arts juste après le lycée, j'aurais été complètement paumé. J'aurais été vraiment... Parce que les Beaux-Arts, en fait, c'est un énorme atelier, quoi. Et il y a des profs qui vivotent là-dedans, qui, parfois, vous donnent des conseils. Parfois, ils sont là, parfois, ils ne sont pas là. Les cours, c'est très abstrait. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. C'est peut-être le reproche que je pourrais faire au Beaux-Arts. À côté de ça, les gens qu'on y rencontre en termes d'élèves, là, c'est assez dingue, quoi. Enfin, tous les gens que j'ai rencontrés là-bas, ils m'ont... En fait, on... Ouais, on a créé une émulation, on avait envie, on était contents, on se parlait entre nous, on se parlait de ce qu'on découvrait, des choses comme ça. Et ça, c'était assez génial. Et en plus, comme c'est des Beaux-Arts, il y a tout type d'élèves, quoi. Enfin, il y a vraiment ceux qui font de la sculpture, il y a ceux qui font de la sculpture assez peu, mais ceux qui font de l'art beaucoup plus conceptuel, qui font pas du tout de bande dessinée. Et à côté de ça, il y a d'autres qui font que de la bande dessinée, d'autres qui font que de la vidéo. Enfin, c'est très, très varié, très riche. Et pour ça, c'était vraiment génial, quoi. Et du coup, je faisais pas d'animation, mais je pouvais en faire, si j'avais envie. Enfin, c'est-à-dire que ça pouvait être quelque chose que... Et finalement, c'est même aux Beaux-Arts que j'ai commencé à faire de l'animation, un peu dans mon coin. Et c'était même assez drôle, parce qu'en fait, je le montrais aux profs. Ça va peut-être être un peu prétentieux, mais quand je leur ai montré de l'animation, il y en avait certains, j'avais l'impression, tu sais, un peu comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace, les singes qui découvrent le monolithe, et qui sont un peu perdus, complètement ébahis. Mais c'est toi qui avais ça ? Ils m'ont posé quatre fois la question. Et puis, je disais, oui, oui. Je leur ai expliqué presque le principe de l'animation. Enfin, c'était des profs qui n'avaient rien à voir avec l'animation, des profs de photos ou des trucs comme ça qui n'avaient jamais vu des élèves faire de l'animation avant. Il y en avait quelques-uns qui venaient de l'école, qui sont passés par les Beaux-Arts d'Angoulême et qui ont fait de l'animation. Mais en tout cas, voilà. Et il se trouve aussi que j'étais resté en contact avec Sébastien Laudenbach. C'était un très bon concept, parce que j'essaie de rester en contact avec lui aujourd'hui. Et il est très... Et oui, il m'a beaucoup, beaucoup aidé pour me guider justement au sein des Beaux-Arts, pour trouver un peu ma voix aussi par rapport à tout ça. Et donc, au Beaux-Arts, c'est là où tu trouves ta voix vraiment et tu te dis, mais en fait, c'est l'animation que je veux faire ? Alors, pas tout à fait, parce que je continue à faire de la BD au Beaux-Arts, je fais de l'animation pour m'amuser. Aussi, j'expérimente beaucoup en bande dessinée. Et quand j'expérimente, je me rends compte que j'adore faire des cases très, très proches les unes des autres, c'est-à-dire de faire presque de l'animation. Je découvre que j'ai un plaisir immense à faire des poses très proches. J'ai commencé aussi à faire de l'animation au fusain, parce que j'aimais bien le fait que la trace... C'était vraiment une espèce de mélange. La BD se mélangeait avec l'animation. J'avais fait un livre interactif où en fait, c'était des pages blanches. Sur la première page, on avait un humain comme ça qui se réveillait et qui commençait à marcher et quand il arrivait tout à droite de la page, il fallait tourner la page. C'est un livre interactif, donc c'est sur ordinateur. Il fallait tourner la page et on le retrouvait sur la page d'après qui continuait à marcher. Et en fait, c'était fait au fusain, donc il laissait les traces aussi de son passage. Et il se trouve que quand on allait à la toute fin du livre, il y avait un autre personnage qui était une sorte... C'était un peu cédé par la mythologie, mais une sorte de griffon, quoi. qui, lui, se réveillait aussi à son tour et on pouvait comme ça aller de la dernière page à la première... Enfin, essayer de retrouver le personnage. Si on avait manqué une action, le fusain avait laissé une trace, donc on voyait encore un peu son action. C'est très abstrait d'en parler comme ça, je suis désolé. Non, mais en fait, c'est un court-métrage qui s'appelait Le portefeuille où il y avait trois personnes, quatre personnes en rouge, bleu, vert, et puis chacune faisait une action différente. C'est une très bonne référence parce qu'effectivement, quand je l'ai vu après, j'ai adoré ce film parce qu'en tout cas, j'y voyais vraiment une corrélation. Et c'était exactement ce principe-là, quoi. Sauf que c'était interactif, quoi. Et on pouvait passer de page en page. Et ce qui m'intéressait, c'était aussi le fait qu'on manque, que l'animation a lieu sans qu'on puisse la voir. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs animations à différents endroits du livre interactif, encore une fois. Et du coup, c'est-à-dire que si on regardait le personnage-là, on savait qu'à l'autre bout du livre, un autre personnage était en train de faire quelque chose et qu'on était en train de manquer de cette action et que cette action restait sous la forme d'une trace de fusain, quoi. qui était de l'animation, en fait. Et tout ça pour dire que je montre un peu tout ça à Sébastien Lodenbach en fin de Beaux-Arts parce qu'il faut décider ce qu'on fait après, est-ce qu'on bosse, est-ce qu'on machin. Je me sentais pas du tout prêt à bosser. Au moment où tu rentres dans les Beaux-Arts d'Angoulême, t'imagines faire un peu de bande dessinée à la sortie, quand même. Ouais, ouais, ouais. C'était un peu mon but. Et encore une fois, comme j'étais passé par un truc très expérimental, j'entrais dans quelque chose de complètement nouveau. Ça, c'était un peu... J'étais plus du tout dans la bande dessinée, justement, comme quand je rentrais à l'école, je me disais je vais aller postuler chez Dupuis à la fin, enfin, en sortant. Ah oui. Et enfin, tu vois, dans la BD un peu classique, entre guillemets classique. Et j'avais passé trois ans à expérimenter et j'avais encore soif de ça. Enfin, je me sentais pas prêt vraiment à rentrer dans le monde professionnel. Je me disais, il manque quelque chose. Enfin, vivre de la bande dessinée expérimentale, je pense que... C'était assez dur. Déjà, la bande dessinée commerciale, c'est dur. Ouais, ouais. Non, mais c'est ça. Il y a peut-être les croire qui en vivent et encore... Enfin, je sentais que c'était compliqué, quoi. J'avais un peu présenté mes planches à Léouis Trondheim en festival, à Sphare, enfin, justement, aux auteurs que j'admirais. Et vraiment, de façon, tu sais, au festival d'Angoulême, tu fais la queue pour la dédicace. Ah, et tenez, en attendant, tenez, regardez mon travail, monsieur. Enfin, je sais pas pourquoi je fais l'accent marseillais. Mais du coup, en tout cas, voilà, je leur avais montré mon travail et puis ils étaient là, ils disaient oui, bah, je te préviens, c'est pas facile de la BD, surtout avec des projets comme ça. Donc, bon, tu peux essayer. Mais voilà, je me sentais doublement pas prêt. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire une école. Et sachant que mes travaux d'anime avaient été un peu... Enfin, Sébastien Le Denbach m'avait vachement encouragé à continuer dans cette voie-là. J'hésitais entre l'ENSAD et les Arts Déco de Paris. Et il m'a dit, écoute, il y a aussi une autre école qui s'appelle La Poudrière. Je te conseille d'y jeter un petit coup d'œil. Ça peut t'intéresser. Et je suis allé voir et j'ai vu que c'est une école. Il fallait avoir eu au moins une expérience professionnelle avant. Enfin, pas une expérience professionnelle, mais en tout cas, avoir fait un cursus. Mais en tout cas, on n'allait pas te former à l'animation. On allait te former à la réalisation. Et moi, tout ce que j'avais fait, c'était un peu... C'était pas didactique. Enfin, limite didactique. C'est-à-dire que je l'ai fait dans une école, mais je n'ai eu aucun prof d'animation. On ne m'a pas appris à faire l'animation. Ce qui fait que même aujourd'hui, je n'ai pas une méthode d'animation qui est classique. C'est-à-dire que moi, j'anime ce qu'on appelle straight ahead, ce qui, pour tous les animateurs, est un peu... Pas une hérésie, mais quand tu travailles professionnellement sur un long métrage, tu dois passer de A à B en passant par le point B. Enfin, A à C en passant par le point B. Et moi, ça, je ne savais pas faire. Et même encore aujourd'hui, j'ai du mal à le faire. Moi, l'animation, ça vient un peu au fur et à mesure. Et ce qui fait, je me disais, bon, ils ne voudront jamais de moi, mais je vais passer le concours quand même. On verra bien, quoi. Et je l'ai passé par expérience et puis pour voir ce que ça donnait. Et puis, je passe l'épreuve du dossier. Enfin, j'envoie le dossier. Ils acceptent que je vienne. Je passe l'épreuve écrite. Je sens que ça s'est vraiment très moyennement passé. Je ne le sentais pas trop. Enfin, ça ne s'était pas très bien passé. Et je passe l'oral. Et là, oral complètement déboussolé. Enfin, parce qu'en fait, pour moi, les concours, c'est... Tu as une logique où tu dois montrer que tu as envie d'être là. Tu montres ton travail. J'avais prévu plein de nouveaux trucs à montrer, tout ça. Et le concours de la peau de rire, ce n'est pas du tout ça. C'est un concours où, en fait, ils considèrent que tu es déjà pris dans l'école. Et en fait, ils te demandent est-ce que tu es motivé ? Est-ce qu'on est la bonne école pour toi, presque ? Enfin, tu vois, c'est presque l'inverse. Et moi, j'étais complètement perdu et je bafouillais à moitié. Et j'essayais toujours de leur montrer mes nouveaux travaux. Et puis, je disais non, non, mais ça, on s'en fout. Est-ce que toi, est-ce que financièrement, ça ira ? Parce que c'est une école qui demande beaucoup de temps, d'investissement. Donc, est-ce que toi, ça ira par rapport à ça ? Et ça m'avait complètement déstabilisé. J'étais sorti, mais en me disant bon, c'est mort, ils ont dû me prendre pour un guignol. Et puis, il se trouve qu'ils m'ont accepté. Et du coup, là, ça m'a vraiment dit OK, je me lance dans l'animation. Je vais tenter. J'y vais. Je vais voir ce que ça donne. Ils me laissent cette chance. Donc, il faut que je la prenne. Enfin, en sachant pas trop où j'allais, parce que je me disais en fait, ce travail-là tout à coup, qu'ils soient reconnus au point que je sois pris dans l'école, qui était pour moi une école assez dingue. Parce qu'en plus, ils ont une espèce de truc qui après, par la suite, j'ai compris que c'était vraiment juste pour faire fuir peut-être les gens trop jeunes. Mais a priori, l'école est interdite au moins de 23 ans. Et moi, j'en avais encore que 21. Donc, je me disais, voilà, j'y vais. Ils me demandent de venir peut-être plus tard. Et non, ils m'avaient pris. Du coup, j'ai dit, allez, bon, on se lance et on va voir ce que c'est que de faire des films d'animation. Des vrais films d'animation. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend à la poudrière, du coup ? On n'apprend pas l'animation du tout. On apprend quoi ? La narration, le montage, le son ? On apprend ce que c'est que d'être réalisateur. Donc, qu'est-ce que c'est que de faire un film ? Qu'est-ce que c'est de gérer potentiellement une équipe ? De gérer un planning ? Qu'est-ce que c'est que d'écrire le scénario ? Enfin, c'est tout ce qui est de la partie réalisateur. Donc, il part du principe qu'on sait animer, qu'on a un bagage technique qui est suffisamment fort pour pouvoir faire le film. C'est-à-dire qu'on va être capable de faire ses propres décors, ses propres... Enfin, tout ça. Ou en tout cas, d'avoir une identité, enfin, une envie dans la tête ou une idée de projet dans la tête assez forte pour pouvoir guider les gens ou se guider soi-même pour faire un film d'animation. Et du coup, ils vont nous apprendre tout ce qu'on rencontre quand on réalise pour une première fois, à savoir diriger un acteur. C'est pas facile, en fait. On se dit toujours « Ah, c'est pas bien joué, ça, machin. Il aurait dû le faire comme ça. » Quand tu te retrouves face à l'acteur, et tu lui fais faire sa phrase et que tu te rends compte que c'est pas comme ça que tu voulais, et bon, bah maintenant, so what ? Comment tu lui fais sortir sa phrase ? Comment tu lui fais confronter ? Des vrais acteurs, alors, du coup. Ouais, c'est ça. Et ils jouent vachement là-dessus. Ils nous font rencontrer des... Il y a un exercice qui est super intéressant. Il y a un directeur d'acteur qui vient et qui nous donne un texte, je crois, et qui nous demande de le faire jouer à d'autres. Enfin, on choisit les élèves des collègues, enfin, d'autres élèves de l'école, de le jouer, et on est le directeur d'acteur et on doit leur dire « Bon, tu le joues comme ça, ça, tu le joues comme ci. » Et inversement, des fois, on devient l'acteur et on doit jouer le truc. Et ils nous expliquent « Alors bon, bah, comment tu fais ? » Là, vous voyez, vous êtes plantés comme des... Là, vous bougez pas. Il faut bouger, enfin, marcher, essayer de trouver de l'espace, tout ça. Et c'est super intéressant. Enfin, c'est vraiment... Ça, c'est un des cours qui m'avait le plus marqué. Après, il y a toute la question du son, il y a toute la question de la musique, comment tu parles au compositeur de la musique, comment tu lui demandes ce que toi, t'as en tête, comment t'exprimes tout ça. T'apprends à faire des dossiers de financement, ce qui est un détail qui est loin d'être anodin quand tu veux faire du court-métrage, en tout cas, quand tu veux en vivre, parce qu'on peut faire nos films que grâce... Enfin, ça demande de l'argent, c'est des courts-métrages, donc ils nous apprennent à... C'est le réalisateur qui montre les dossiers pour les demandes de financement ? Je crois que c'était les producteurs qui faisaient ça à la place des réalisateurs pour les... Le dossier, en tout cas, artistique. Après, il y a les dossiers, effectivement, de production. Enfin, le budget, souvent, c'est le producteur qui le fait, en accord avec le réalisateur, souvent, mais en tout cas, tout ce qui est... Voilà, de parler du projet, de dire ce qu'il y a dedans, c'est rarement le producteur qui le fait. Il laisse le... Ou alors, s'il le fait en court-métrage, c'est très, très rare, quoi. Mais en tout cas, on apprend tout ça et même, on se retrouve même confrontés aux chaînes de télé parce qu'on a rencontré Hélène Vessière qui est la responsable des programmes courts sur Arte et à l'époque, c'était Brigitte Pardo, je ne sais pas si elle est toujours là-bas, mais il me semble que oui, qui est la même chose sur Canal+, et du coup, on les rencontre, on leur montre le dossier et la Poudria, un partenariat avec Canal+, et Arte où ils choisissent chacun un film parmi les étudiants qui sera diffusé. Donc, on est vraiment déjà dans cette logique un peu de commission, tu vois, où on envoie nos dossiers à Arte et Canal+, et il y en a un de nous qui sera sélectionné pour être diffusé sur... En tout cas, qui est préacheté, par la chaîne. Et c'est dans cet environnement que tu fais tes premiers courts-métrages ? Oui, exactement. Alors, le premier, je ne sais pas lequel c'est exactement, si c'est le plus gros président du monde ou le Corbeau voulant émiter l'aigle ? C'était le Corbeau voulant émiter l'aigle, qui est un film de une minute qui se fait sous la contrainte d'une thématique qui était pour cette année la gourmandise. En fait, c'était mon premier film, c'était la première fois que je me retrouvais à faire un film, 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 film. Parce qu'avant, j'avais commencé plein de films, je n'en avais fini aucun. Enfin, au Beaux-Arts, j'avais commencé à adapter des trucs puis en fait, trois jours plus tard, je me disais « Ah non, finalement, j'ai envie de faire autre chose. » Et c'est marrant parce qu'en fait, c'est un film qui se fait sous contrainte, on a trois mois pour le faire. Et au moment de l'écrire, le professeur nous dit « Alors, la gourmandise, allez-y, écrivez et il y aura un intervenant qui viendra dans une semaine pour que vous puissiez parler de vos premières idées, tout ça, machin. » Et puis, je vois comme un beu, enfin, je ne sais pas si les beux galèrent, mais en tout cas, je galérais énormément à trouver ce que je voulais raconter, l'histoire que je voulais raconter parce qu'en plus, je venais d'une narration très expérimentale avant donc j'étais un peu en train de chercher des trucs comme ça. Ma première idée, je voulais faire un truc où c'est dans une cuisine, un plan séquence, il y a le maître, enfin, il y a un mec qui sort de, qui laisse l'appartement vide, il y a juste son chat qui reste, enfin, il y a plusieurs chats et les chats se mettent à faire la cuisine et puis à la fin, le mec rentre au scénario, enfin, qui venait nous intervenir sur les scénarios et qui me dit mais c'est nul, enfin, il n'y a pas d'histoire, ça n'a aucun intérêt et tout ça et du coup, je lui donnais une autre idée, j'avais une idée, alors c'est un pantin et puis il y a des danseurs comme ça qui le portent et qui le font danser mais puis c'est un peu expérimental, enfin, en fait, c'est un mouvement de danse mais qui est géré par d'autres personnes, enfin, un truc pareil, j'essaie de lui expliquer conceptuellement et puis c'était Alain Gagnol qui était intervenant à ce moment-là et qui me disait écoute, tu peux faire ça effectivement expérimentalement, pourquoi pas, c'est intéressant mais souviens-toi qu'il y a, enfin, voilà, quand tu fais un film, là, clairement, tu t'adresses à un public qui est très restreint, enfin, qui est vraiment dans la recherche, l'expérimentation, c'est pas inintéressant mais voilà, tu... et après, voilà, quand t'écris une histoire, pense à qui tu t'adresses, en fait, simplement, à qui tu t'adresses, c'est-ce que c'est... tu veux t'adresser à plein de gens, à des enfants, à des adultes, à ta famille, enfin, à toutes ces choses-là et ça m'avait un peu... je sentais que ce projet-là de danse un peu abstraite, mais l'histoire du chat, je sentais que c'était un truc un peu... petit délire d'animateur mais que ça s'arrêtait là, que ça ferait plaisir à des animateurs mais que ça ferait pas forcément plaisir à... même à ma famille, tu vois, tout bêtement, enfin, qui voient le film et ils seront là, ouais. Ah, super, c'est bien, mais que ça s'arrête là. Et du coup, j'ai continué à chercher une histoire, tout le monde autour de moi et de trouver son histoire. Moi, j'étais ultra à la bourre et pour moi, ces moments-là, c'est des moments de tension extrême, c'est-à-dire que, juste pour rassurer, je sais pas s'il y en a qui écoutent et qui veulent un jour faire des films, enfin, tu vois, qui sont étudiants, mais ça peut être très, très dur de trouver l'histoire. Enfin, ça peut être des moments vraiment de panique très intenses et moi, vraiment, je me retrouvais à... Il y avait une salle de stop-mo dans l'école qui est toute sombre et j'allais dedans et je m'enfermais dans le noir et puis je tournais. Enfin, on m'avait retrouvé une fois en boule en train de retrouver mon histoire. Je la trouvais pas du tout. Je feuilletais tout ce que je trouvais, les contes, les machins. Je me disais, il faut que je trouve un truc et je suis tombé sur une fable de La Fontaine qui s'appelait Le Corbeau voulant imiter l'aigle et là, ça a été une espèce de... C'était parfait. C'est exactement ce que je commençais à imaginer. Enfin, j'avais déjà des idées d'envie, en tout cas, de graphiques, de choses comme ça et tout matchait. Je lisais le conte et je me disais, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Il y a tout dedans, c'est parfait. Et j'ai commencé à aborder et là, tout a commencé à défiler. Tu voyais les animations ? Ouais, le storyboard s'est fait en 2-3 jours. Enfin, tout a... Il a à peine changé. Enfin, vraiment, tout à coup, tout est sorti. Et ce qui est intéressant, c'est parce que tout ce temps passé à paniquer où on trouve aucune histoire, en fait, c'est marrant parce qu'on a toujours tendance à se dire bon, c'est du temps perdu. Putain, je suis en train de perdre mon temps, je suis en train de perdre mon temps. Le temps passe, c'est la panique, c'est la panique. Et avec le temps, j'ai appris qu'en fait, c'est... que ça fait partie de la création. Enfin, c'est toutes les portes que tu es en train de refermer, en fait. Quand tu dois écrire, quand tu es face à la page blanche, justement, toutes les portes sont ouvertes et en fait, des fois, il suffit juste de les fermer une par une pour pouvoir enfin trouver que c'est celle-là dans laquelle tu voulais passer depuis le début, quoi. Et des fois, tu ne la vois même pas, en fait. Tu ne la trouves pas et c'est en les fermant, justement, que tu arrives petit à petit à rendre ce couloir plus étroit pour que quand tu la trouves, ça te paraît une évidence et que tu rentres dedans. Et du coup, quand j'ai trouvé ce compte, j'ai fait, ok, c'est parfait, c'est parti, on y va, on écrit ça et puis ça s'est bien passé. C'est vrai qu'on a tendance à croire que la création, la page blanche, etc., c'est un problème mais en fait, c'est juste le chemin obligé, quoi. Exactement. Ça, on l'oublie. On l'oublie, on culpabilise beaucoup aussi parce qu'on peut arriver, même aujourd'hui. Moi, je passe encore des journées entières à ne rien foutre en fait. Ce qui paraît être ne rien foutre mais c'est en fait de la... À chercher sans trouver. Oui, de chercher sans trouver. Alors des fois, tu restes pas... J'ai appris avec l'expérience que ça sert à rien de rester devant l'ordi ou devant la page, enfin le truc d'écriture et de rien faire parce qu'il faut aussi sortir, lire justement. Moi, j'ai le Corbeau Boulant et Mitélexe, je l'ai trouvé en cherchant des comptes, tu vois, en lisant plein de trucs et puis tout à coup, il est arrivé mais voilà, ça peut arriver vraiment d'un... Tout à coup, hop, ça apparaît et puis tu t'y attendais pas quoi. Ce qui est aussi effrayant quoi parce que ça apparaît vraiment d'un coup comme ça, tu te dis mais je suis passé à côté. Des fois, ça peut être le simple fait d'avoir vu dans la rue une pub ou un panneau ou quelqu'un, un enfant en marché et tout à coup, ça te décoince tout et t'es là, si j'étais pas sorti à ce moment-là, à ce truc-là, je serais encore en train de vendre mon ordi à chercher autre chose quoi. Donc c'est assez effrayant. Ou t'aurais trouvé autre chose. Oui, vraiment l'avoir lu dans le livre des Fables de la Fontaine. Et alors, ce qui est assez notable dans cette animation, c'est que la manière d'animer est très particulière. Oui, oui, oui. Tu disais que tu faisais plus d'image par image, des découpages chronologiques d'instants, de personnages ou quoi. Et là, en fait, tout est animé tout le temps. Tout vibre. Est-ce que tu peux parler un petit peu de cette technique ? En fait, c'est une technique, c'est du papier découpé sur ordinateur. Ça a été fait sur le logiciel Director qui est l'ancêtre de Flash qui est aujourd'hui devenu Animate. Et c'était un truc que j'ai... En fait, depuis que je suis petit, j'ai toujours eu une fascination pour les Tangram. Je ne sais pas si tu vois, c'est un jeu chinois avec des formes triangulaires, carrées, enfin très géométriques. Et avec ça, tu fais des puzzles pour essayer de créer des silhouettes d'un poisson, d'un oiseau, de choses comme ça. Et en fait, au Beaux-Arts, justement, j'avais fait des animations sur le principe du Tangram. Donc, je prenais des silhouettes, des cubes, enfin, c'était des polygones, quoi, vraiment très bruts. Et j'ai essayé de faire des animations d'un oiseau, d'un machin, d'un truc, enfin, que des petites animations. Et j'aimais beaucoup le rendu, parce que justement, avec ce logiciel, j'arrivais à avoir un espèce de rendu comme ça, tout le temps en mouvement, et qui donnait presque des fois l'illusion du volume. Et je... J'ai l'impression que c'est fait en 3D, presque. Ouais, et d'ailleurs, il y a des gens qui venaient me voir en me disant est-ce que c'est de la 3D ? Mais en même temps, ils voient bien que c'est pas de la 3D, parce qu'il n'y a pas la perfection de la 3D, justement. Il y a plein de petites maladresses qui créent une sorte de truc assez étrange, et du coup, cette technique, je l'aimais beaucoup. Et c'est pour ça, je te disais tout à l'heure, ouais, j'avais envie, enfin, j'avais une envie de faire un film avec cette technique qui était très forte. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, je te parlais des chats et des... comme idée, le chat et les danseurs, mais j'avais aussi envie d'avoir un vol, enfin, justement, d'essayer de créer du volume avec, justement, des choses qui n'en sont absolument pas, quoi, où t'as que deux couleurs brutes, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas dégradé. Et comment on crée de l'espace avec ça ? Comment on crée quelque chose de vivant ? Et c'est pour ça qu'en lisant le conte, je t'ai dit, la technique, tout était parfait. Tout, vraiment, ça rentrait dedans. T'avais déjà ces contraintes en tête. Ouais, exactement. Les mouvements... Ouais, ouais, c'est pour ça qu'il s'est écrit d'une manière très, très facile, parce qu'en plus, j'étais obsédé par la métamorphose. Enfin, c'est la notion aussi de silhouette qui, en fait, révèle autre chose, où c'est pas très clair. Et du coup, là, je pouvais jouer avec l'effet des formes contre formes dans le film Le Corbeau Vuillant imité l'aigle. C'est un corbeau comme ça qui s'envole et puis on le voit partir de loin et puis ce corbeau qui devient loin devient un point qui devient l'œil d'un aigle. Ouais, ça marche super bien. Ouais, il y avait des petites astuces comme ça qui étaient vraiment qui étaient exactement ce que je voulais faire. Donc, voilà, technique étrange. Même l'école, en fait, là où elle est géniale, c'est que quand je leur ai dit bon, j'ai besoin de ce logiciel pour faire le film parce que c'est celui que j'utilise chez moi. Et ils m'ont dit bon, allez, t'as un budget de 1000 euros, je crois, à l'époque, peut-être un peu moins. Écoute, vas-y, ça fera partie de ton budget. Sache qu'on prend la licence mais on te la retire de ton budget et cet ordinateur, tout ça, machin, tu fais ton film et tout ça. Et du coup, ils m'ont laissé faire le film avec cette technique. Et tout est animé image par image ou t'as utilisé les... C'est un système d'interpolation. D'interpolation. Ouais, mais... Alors, c'est-à-dire qu'en fait, j'interpole mais au final, je suis obligé de revenir image par image pour venir affiner. En fait, si tu regardes les fichiers qui m'ont servi à faire le truc, tu verras qu'il y a des images clés partout. Enfin, toutes les images. Ah oui, tu mets tout en image clé. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, d'abord, je fais le mouvement général et puis ensuite, je suis obligé de le réajuster. Enfin, il y a plein de petits trucs. Parce que j'avais vu que sur un court-métrage, alors je crois que c'est peut-être l'autre, la queue de la souris. Ouais, même technique. Tu t'étais aidé de ton frère qui faisait de la programmation là-dessus ? Ah non, je ne sais pas où tu as lu ça, mais... Ah, j'ai... Ouais, ouais, non, non, non. Mon frère... Non, non, non. Enfin, c'est un logiciel de programmation. Ouais. Mon père a appris à mon frère à programmer dessus et avec mon frère, on programmait des jeux avec ce logiciel. C'est-à-dire qu'en fait, ce logiciel, je le connaissais. Ah, il y a un abalgame. Ouais, bon, je ne t'en fais pas, il n'y a pas tout ça. Je viens là pour réclifier la réalité, la vérité. Non, non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, c'est marrant parce que ce logiciel, c'était presque familial, quoi. Moi, j'ai... Avec mon frère, on a fait nos premiers jeux vidéo dessus et j'avais vraiment six ans, je pense. Enfin, c'est moi qui faisais le graphisme et mon frère, il faisait la programmation et on faisait... Enfin, quand je te parle de jeu, c'était vraiment... Non, mais c'est déjà ça, quoi. Ouais, en gros, t'avais un personnage en translation comme ça et puis il y avait un trou sur le chemin et en fait, il y avait une frame où il fallait cliquer sur un bouton pour qu'il puisse sauter au-dessus, quoi. Et du coup, le principe du jeu, c'est que tu bourrinais sur la souris comme ça pour cliquer au bon moment et puis si t'avais de la chance, tu tapais au bon moment. Mais on sait qu'il y a des principes de jeu comme ça aujourd'hui sur des PlayStation... Ouais, ouais, ouais. Il faut cliquer au bon moment. Bah, parce que... Ouais, non, non. En tout cas, c'était un logiciel qui... Voilà, j'ai fait mes premières animations entre guillemets dessus et puis j'ai fait mon premier film de fin d'études dessus donc j'étais assez... J'étais assez content aussi du côté un peu... Un peu, voilà, où vraiment j'utilisais un truc que... Enfin, d'autres l'utilisaient mais qu'en tout cas dans l'école, tout ça, je... Dans l'animation, c'est assez peu courant d'utiliser Director. Ouais, ouais, ouais. Alors là, clairement. Puis même, en fait, ce rendu, j'ai jamais réussi à le retrouver ailleurs qu'avec Director. C'est marrant parce que j'ai essayé de faire d'autres films après. Même avec Flash parce que je sais que j'ai fait faire une Flash après. En fait, Director a un espèce de petit bug ou je sais pas quoi qui crée une espèce de mouvement légèrement saccadé qui crée justement cet espèce de sentiment de vibration dont tu parlais tout à l'heure que j'ai jamais réussi à retrouver dans d'autres... Et ça, c'est naturellement fait par le logiciel. Ouais, c'est une sorte de petit bug. C'est comme Flash. Tu sais, Flash, il a un trait très particulier qui se reconnaît et que tu retrouves pas sur d'autres logiciels qui proposent pourtant la même chose comme Toon Boom. Et c'est vraiment unique à Flash quoi. Ok. Et alors, t'as fait avec cette même technique la queue de la souris. Donc ça, c'est ton court-métrage de fin d'études. Fin d'études, ouais. Là, c'est le gros film qu'on fait sur une année entière. Et qui est produit après, diffusé... Qui est produit dans l'école donc et qui est effectivement diffusé par la suite en festival. Le film de une minute, l'école nous explique bien qu'il ne sera pas diffusé en festival pour nous éviter de nous mettre la pression aussi. Moi, je trouve que c'est intelligent. Sur le moment, c'est très énervant parce qu'en plus, il y a certains élèves pour qui le film de une minute est excellent et ils se foirent un peu sur le film de fin d'études. Et du coup, ils aimeraient... Moi, ce que je disais à l'école, c'est que je leur ai dit vous devrez peut-être nous laisser le choix. Enfin, tu vois, en fin de cursus, soit le film de une minute, soit le film de trois minutes. Mais si on... Mais l'idée, en tout cas, d'avoir un film de une minute sur lequel il n'y a pas de pression, moi, je trouvais que c'était assez intelligent parce que c'est vrai qu'on peut se mettre un peu la pression. Enfin, voilà, on est étudiant, on sait que derrière, on doit trouver du boulot. Il y a un côté aussi, ça va être notre CV, en fait, ce film. C'est pas la même approche quand on sait qu'il n'y a pas de pression et qu'il y a de la pression. Ouais, exactement. C'est ce qu'ils veulent aussi. Sur le une minute, on est vraiment dans l'expérience. On teste ce qui nous servira. Enfin, c'est notre brouillon du film de fin d'études, justement. C'est comme ça qu'il nous amenait à le regarder. Et du coup, le petit film, la queue de la souris, pareil, galère totale pour l'écrire. Gros, j'étais le dernier à écrire l'histoire. Et les profs, pareil, se remettaient à paniquer en disant, mais tu vas bien trouver une histoire, trouver un truc et tout. Et parce qu'en fait, là, je tenais à écrire moi-même l'histoire. Ouais. Et du coup, je trouvais pas, je trouvais que des pitches nulles, nulles, nulles. Et j'étais obsédé par le comte Le lion et le rat de La Fontaine. Et je disais, mais je veux pas l'adapter, je veux trouver autre chose. Enfin, tu vois, tout le monde le connaît en plus. Et en fait, c'était à force de tourner autour, tourner autour. J'avais rencontré Bernard Palacio, qui était un intervenant dans l'école, justement, qui est un peu l'intervenant de la panique, tu sais, enfin, qui vient à un moment vers la fin et qui est l'intervenant apaisant. Tu sais, qui dit, t'en fais pas, tout va bien. C'est un super réalisateur au demain, quoi. Enfin, par ailleurs, je veux dire. Et il voyait bien que j'étais complètement coincé, que je trouvais rien. Les histoires que je lui montrais, je lui montrais, mais j'étais nul, 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 nul. Puis il était, ah oui, bon, bah écoute, tu sais, moi, quand je suis bloqué, ce que je fais, c'est que t'oublies l'histoire et puis tu fais des images que t'aimes, enfin, tu vois, que t'aurais envie de voir en film. Tu sais pas ce qu'il y a comme histoire derrière, mais tu fais des images qui te parlent et puis je commence à le faire et puis tout est nul. C'est nul comme technique, ça marche pas, ça marche pas. Puis en fait, il y a un moment, je tournais autour du lion et du rat d'une manière de l'adapter et puis j'ai dessiné, c'est assez étrange en plus parce que j'ai dessiné un dessin d'un lion vu de très près, on voyait juste son oreille et une souris qui était coincée à l'intérieur, enfin, qui était coincée dans son oreille et en fait, à partir de là, j'ai commencé à écrire une histoire avec une souris qui parle à un lion dans son oreille et du coup, qui se fait passer pour sa conscience qui est aujourd'hui une histoire que j'aimerais reprendre mais que je modifie un petit peu, enfin bref, et puis voilà, et tout petit à petit s'enclenche puis à un moment, je trouve l'idée avec cette idée de fil comme ça parce que c'est une souris qui est un peu prise en esclavage par un lion pour qu'elle allait lui chercher à bouffer, en tout cas, elle négocie la souris d'aller chercher à bouffer en échange de sa vie parce que le lion veut la manger et le lion, pour être sûr qu'elle s'en aille pas, l'attache à un fil et du coup, la souris, sans que le lion s'en aperçoive en allant chercher à de la nourriture pour l'huile, le ficelle, désolé pour gâcher la fin du film mais juste pour que les éditeurs puissent avoir une minute, deux minutes, trois minutes, cinquante. Petit détail pour ceux qui veulent faire la poudrière, si on dépasse la durée du film et qu'on n'arrive pas à faire un montage qui est inférieur à la durée maximum que l'école veut, le directeur de l'école il viendra couper lui-même à la façon d'un producteur justement. Ah oui, d'accord. Pour nous dire, on vous a dit, je crois que la durée maximum c'est trois minutes cinquante et il nous dit, on vous a dit trois minutes cinquante ce sera trois minutes cinquante et même quand vraiment ça tue le film de retirer cinq secondes, dix secondes, il dit je vais le faire. Je vous ai dit, ça fait un an, deux ans que je vous en parle, je le fais. Pour la logique aussi de ce que sera le monde réel à savoir qu'effectivement il y a des formats qu'il faut respecter et la chaîne te dit s'en fout de savoir s'il y a une minute en trop et que ça rend le film génial et que la couper ça détruit le film, il s'en fout quoi. Pas tous évidemment mais ça peut arriver quoi. Mais en tout cas c'est marrant la façon dont tu racontes comment tu as appréhendé l'histoire parce qu'en fait cette panique c'est le lion et puis la petite souris qui tourne autour de cette panique enfin de cette histoire qui n'arrive pas. C'est la même histoire. Ouais 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 t'es en train de me faire prendre conscience du niveau psychanalytique de mes films c'est où je mets beaucoup plus de moi qu'est-ce que je voulais y croire. Bah tous un peu non ? Oui alors là c'est clair que... Et alors t'as fait aussi un autre petit film qui s'appelle Le plus gros président du monde qui ne correspond pas à tes autres styles enfin des deux courts métrages c'était un film que t'as fait à Poudrière aussi ? Ouais à la Poudrière ça ça se fait dans le cadre d'un... C'est un concours mais bon après ça reste plus un exercice de faire un film de une minute en un mois pareil sur thématique. Donc là c'est super intéressant parce qu'en fait on a un mois pour le faire du coup il y a un comté où il faut foncer quoi. enfin c'est-à-dire que tu vois il y a ce que... L'histoire tu vas vite la trouver enfin je pouvais pas tergiverser comme ce que j'avais pu faire sur les autres mais vraiment j'ai mis des semaines et j'ai mis un mois en complet à trouver l'histoire quoi. Et du coup tout va très vite et voilà c'était un petit exercice assez intéressant je crois que la thématique c'était les présidentielles parce que c'était juste avant les présidentielles. Et petit film voilà dont je suis assez content même si je trouve qu'il a des petits défauts à droite à gauche mais le... Ouais il est marrant Il est mignon quoi voilà On peut le trouver sur ton Vimeo Ouais voilà J'ai un Vimeo Je suis quelqu'un de très professionnel Je mettrai les liens dans la description de cette vidéo Merci beaucoup Donc on a passé pas mal de temps sur la poudrière mais du coup tu sors de la poudrière et là directement on t'appelle pour faire des longs métrages ? Ouais 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 Ce qui était assez impressionnant pour moi parce que je sors de l'école et là il y a Corinne Cooper de Timto qui me propose de travailler sur un long métrage de 3D pas forcément en tant que réel mais en tout cas elle avait vu Le Corbeau voulant mitter l'aigle et son film c'était un film sur des oiseaux qui migraient et du coup elle me disait j'aimerais vraiment avoir ton point de vue dessus et essayer de bosser dessus Du coup j'ai fait de la recherche graphique c'est pas un projet sur lequel je me suis senti très à l'aise malheureusement malgré toute la bonne volonté de Corinne Cooper j'ai eu un blocage sur le scénario j'arrivais pas à me l'approprier et du coup j'ai bossé quelques mois dessus mais je sentais que ça marchait enfin voilà le truc collait pas j'arrivais pas à me mettre à l'aise dessus et je proposais des choses graphiquement mais j'en étais jamais vraiment complètement satisfait et en parallèle du coup j'ai été contacté par Didier Brunner qui me disait oui j'ai un projet j'aimerais adapter Ernest et Célestine qui étaient des livres pour enfants que je connaissais pas à l'époque Didier Brunner qui a produit Kirikou les triplets de Belleville donc qui est sans vouloir lui lancer des fleurs mais qui est quand même une des personnes qui je pense a relancé la production de long métrage en France peut-être que s'il l'avait pas fait quelqu'un d'autre l'aurait fait mais en tout cas je crois que le dernier long métrage en France enfin il y en a eu très très peu ça se compte vraiment au compte-gouttes avant Kirikou et lui a produit donc Kirikou qui a été un succès commercial donc évidemment c'est Michel Oslo mais quand on y repense c'est quand même il faut le choisir ouais c'est un pari assez risqué ne serait-ce que le fait qu'il soit nu tout le temps que les femmes soient seins nus tout ça des trucs comme ça tu dis film pour enfants même aujourd'hui tu vois vendre ça c'est pas c'est pas évident et derrière il rengaine sur les triplets de Belleville film muet sur un genre un univers un peu sombre glauque tout ça et deux jackpots deux succès deux salles enfin bon bref je suis pas là pour parler Didier Brunner mais bon je pourrais en parler des heures parce que c'est tellement quelqu'un de fascinant qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier pour le coup qui m'a fait une confiance aveugle presque enfin maîtrisée mais aveugle et du coup il me présente les livres Ernest et Célestine et il me dit voilà j'aimerais adapter ça et moi en fait j'ai vu les livres et j'ai eu un espèce de coup de coeur énorme même si je les connaissais pas dans mon enfance j'ai jamais entendu parler et graphiquement je retrouve un truc dedans qui me parle énormément enfin il y a une espèce de simplicité les décors on s'en fout enfin même si elle dessine très très bien les décors on sent que c'est l'émotion l'action les personnages qui est capitale ce qui est exactement ma manière de bosser et on sent une grande sensibilité ouais c'est à fleur de peau c'est le dessin est magnifique mais moi ce qui me marque le plus c'est à quel point quand tu lis les histoires il y a quelque chose de il y a certains albums où ça en devient presque malaisant tellement l'émotion est forte et t'inonde il y a des histoires très très fortes notamment la naissance de Célestine j'exagère le mot malaisant est très péjoratif mais c'est pas dans ce sens là que je veux le sortir mais il y a vraiment des il y a un moment où Ernest donc c'est la naissance de Célestine c'est Ernest qui trouve Célestine dans une poubelle donc déjà le point de départ est très très lourd mais elle arrive justement par son graphisme elle traite avec une légèreté c'est pareil Ernest à un moment on lui retire Célestine parce qu'on dit un adulte qui vit avec une enfant toute seule comme ça c'est trop bizarre enfin voilà et on aborde des thèmes qui sont assez violents presque et on sent que lui il a un réel besoin de la retrouver mais que c'est pas un besoin enfin un malsain c'est un vrai amour très très sincère et enfin voilà et tout ça quand tu lis les albums c'est ultra fort c'est super c'est assez dingue et du coup il me dit bon voilà je cherche quelqu'un pour nous aider à l'adapter et à l'époque il me dit alors je sais pas il faudra peut-être que je lui demande si je veux qu'on en parle mais à l'époque le réalisateur c'est Arthur Depin qui travaille dessus et du coup on se met en binôme on travaille ensemble et très étonnant sur Ernest et Cécile sur Ernest et Cécile le premier réel il avait demandé à plein plein de réalisateurs il avait du mal à trouver et du coup Arthur Depin c'était le réalisateur en lice et Arthur lui il avait envie d'en faire un film enfin il voulait s'éloigner des livres justement enfin parce qu'on tu connais graphiquement ouais graphiquement même narrativement il espérait vraiment mettre un autre univers un peu plus tu vois genre moderne tout ça et puis et du coup moi je faisais des petits tests d'anime et moi dans ma logique je lui disais Arthur je vais essayer moi d'être très très fidèle aux livres juste pour voir comment on peut adapter ça et puis même je t'avoue que quand j'ai vu les livres moi mon envie c'était vraiment d'adapter ça et du coup j'ai montré mes premiers tests d'anime je crois que j'étais même pas encore embauché j'avais fait des tests d'anime je lui avais envoyé et puis Didier était ravi il était super content du résultat et en fait à ce moment là je crois qu'Arthur a aussi pris conscience que justement Didier il voulait vraiment une adaptation très proche des livres et que c'était pas ce que lui voulait donc il avait après il est parti vraiment sans aucune rancune il était très enfin il voyait que le projet correspondait pas trop à ce qu'il voulait faire donc plutôt que de se lancer et s'accrocher à un truc ouais après le style d'Arthur et enfin de ce que il est tellement fort aussi que c'est dommage de le cacher quoi derrière un livre donc c'était il avait fait des illustrations avec son style qui était super belle en plus enfin que moi je trouvais super intéressante et pour le coup si on avait suivi cette voie peut-être que c'est moi qui aurais dit c'est moins mon style enfin je trouve ça très bien mais je te laisse faire quoi Didier Bruner avait préféré cette voie là quoi donc donc voilà en tout cas c'est comme ça que je suis arrivé sur le projet technicien pendant un certain temps on trouvait pas de réalisateur et moi je commençais à rencontrer le scénariste du film qui était Daniel Pénac à l'époque et en fait je pense qu'il y a eu une espèce de malentendu parce que Daniel Pénac voyant qu'il n'y avait pas de réal enfin me voyant que moi a dû me confondre avec le réal pendant longtemps je me suis demandé est-ce qu'il n'y avait pas eu un quiproquo et que Didier Bruner a juste jamais osé lui dire que je n'étais pas le réal et que c'est comme ça que je suis devenu réal d'Arnès et Céestine mais ça serait quand même bizarre ouais pourquoi pas je pense qu'à mon avis dans l'histoire du monde il doit y avoir des espèces de quiproquos comme ça je pense que c'est pas impossible mais j'exagère un petit peu mais en tout cas le fait est que Daniel Pénac on s'entendait très très bien en tout cas moi j'ai une admiration sans borne pour ce mec il m'a énormément appris narrativement et puis il nous a proposé un scénario qui était très touchant très très éloigné des livres au premier abord et qui en fait est une sorte d'hommage très très bien caché c'est à dire qu'il n'a pas cherché à lui à se maquiller en Gabriel Vincent il n'a pas essayé d'imiter son ton il a dit je suis Daniel Pénac je raconte Ernest et Céestine façon Daniel Pénac le but étant qu'à la fin du film on arrive chez Gabriel Vincent justement c'est à dire que le cynisme de Daniel Pénac est présent pendant tout le film jusqu'au moment à la fin du film où Ernest et Céestine se retrouve habite ensemble et là ils vont raconter ce que Gabriel Vincent raconte dans ses livres donc c'était une démarche qui moi narrativement m'intéressait qui s'est en plus répercutée graphiquement parce que moi je ne me sentais pas non plus d'imiter je n'avais pas le talent de Gabriel Vincent on ne pouvait pas faire les livres qui bougent on sentait que c'était beaucoup trop difficile puis on n'avait vraiment pas le talent c'est un talent de dingue ce qu'elle a elle a vraiment un talent pour le dessin qui est dur à atteindre donc ça a été un très très gros travail d'adaptation c'est à dire que ça a été très très long de trouver justement cet équilibre c'est à dire d'être très fidèle et de trouver notre identité aussi parce qu'il faut savoir il faut que nous on puisse s'y retrouver s'exprimer nous dedans donc ça n'a pas été facile dans un premier temps parce que même moi mon humour puis l'humour de Pénac à transmettre par le biais du graphiste de Gabriel Vincent c'est pas évident donc dans les expressions des choses comme ça il fallait qu'on trouve des astuces pour exprimer des émotions qu'on n'avait jamais vues chez Gabriel Vincent notamment Ernest n'est jamais fâché dans un seul des enfin j'exagère peut-être un petit peu mais en tout cas fâché de manière à la Pénac quoi et là tout à coup les Pénac Ernest c'est un espèce de gros bougon enfin il faut trouver ses expressions pour ça qu'ils ne sont pas présents dans les livres donc il fallait justement déformer un peu le graphisme aussi la manière dont il rit en pleine dent ça on va pas rire comme ça ouais puis une scène toute bête mais Ernest qui va manger Célestine c'est quelque chose qui a lieu assez tôt dans le film il essaie de la manger parce qu'il a trop faim et ça c'est pas présent dans les livres non plus donc ouais c'était un gros gros travail d'adaptation et assez passionnant très effrayant de bout en bout parce que quand tu fais le truc les gens qui travaillent autour de toi ils savent pas si c'est la bonne solution toi même tu sais pas tu fouilles tu fouilles il y en a qui disent c'est bien il y en a qui disent ah je sais pas c'est bizarre il y a tous les sons de cloche qui t'arrivent et en fait au final c'est quand tu montes le film quand tu le sors que t'as la confirmation de oui ou non globalement ça passe ou pas sachant d'ailleurs qu'il y a des gens qu'on pas du tout du tout aimait qui considèrent que cette adaptation est une énorme trahison ce que je peux complètement comprendre mais en même temps moi je le défends toujours en disant c'est pas une adaptation enfin si c'est une adaptation mais ce qu'on a essayé de faire c'était on a pas essayé de l'imiter ce qu'on a essayé de faire c'est c'est comme moi quand j'étais gosse il y avait Astérix j'adorais Goscinny j'adorais tout ça et je recopiais Astérix et je faisais mes propres aventures d'Astérix c'est ce qu'on a fait Daniel Pénac et moi on a été deux gamins comme ça Ernest et Céline on a joué avec et c'était ça ok en fait moi le DVD parce que j'ai vu en DVD il était posé sous cellophane pendant des mois chez moi et en fait j'osais pas ouvrir le film parce que tu connaissais les livres parce que je connaissais les livres et je me suis dit bon ça va difficilement être aussi bien que les livres mais en fait c'est magnifique le film tout est ouais non moi j'étais vraiment c'est très gentil c'est très gentil de ta part je suis pas le seul vu qu'il est arrivé aux Oscars en 2014 face à la Reine des Neiges ouais ouais donc ça devait être un peu dur d'avoir la Reine des Neiges en face dur oui et non parce que tu sais quand tu vas aux Oscars tu sais que nous on savait très bien qu'on allait pas là enfin déjà on était juste ébahis d'être aux Oscars même si je dis ébahis je dis pas qu'on s'y attendait mais aller aux Oscars c'est un travail enfin c'est on est allé aux Etats-Unis on est allé dans les studios t'es obligé de faire de la promo c'est très politique parce que même moi quand je parlais du film il y avait le distributeur américain qui venait me voir après qui me disait alors ça t'arrêtes de dire ça tu peux le dire faut que t'insistes là-dessus enfin il y a quelque chose de très artificiel qui commence à grimper là-dessus il faut vendre une histoire et il voulait absolument que je vende l'histoire du jeune Réal qui débarque et voilà tu vois ils sont un peu à l'américaine et moi là-dedans j'avais beaucoup de mal à m'y retrouver ça a été un moment très enfin pas très dur il y a pire comme truc que d'aller aux Etats-Unis et de découvrir des studios américains mais c'était très contre nature en tout cas enfin il y a un truc qui était pas évident et du coup d'y être c'était l'aboutissement de tout ce travail donc ça a été un espèce de soulagement aussi mais à partir de là ça a été les vacances enfin moi j'étais là je dis bon au moins là c'est sûr que de toute façon derrière on l'a pas donc ça s'est fait et je pense aussi enfin tu sais quand on remet dans le contexte truc tout bête mais les Oscars c'est des prix pour des films américains à la base enfin je veux dire tu vois c'est comme si au César on remettait un prix à je sais pas au Avengers le César du meilleur film allait au Avengers et toi t'es là non c'est l'industrie américaine aussi tu vois ils s'auto on ne peut pas les nommer du coup ouais voilà mais du coup le fait d'être là c'était déjà énorme c'était une reconnaissance qui était c'était un honneur qui était assez dingue et voilà donc j'étais très content je savais qu'on l'avait pas la Reine des Neiges j'étais content pour eux ils avaient l'air très motivés tout ça puis je pense que c'était un film qui clairement aussi après moi j'apprécie le film j'ai peut-être pas eu le choc que l'ensemble de la planète a l'air d'avoir eu sur ce film mais il faut reconnaître qu'il a eu quand même un impact assez bouleversant quoi entre autres sur les studios Disney puisqu'ils m'ont fait revivre ah ouais ouais clairement et alors sur Ernest et Céestine vous étiez trois réalisateurs ouais comment c'est passé pas des moindres ouais mais alors justement comment ça se passe la collaboration entre trois réalisateurs qui sont bah déjà en fait le truc c'est que moi à la base donc je travaillais sur le film j'ai fait le pilote avec un autre réal qui était Grégoire Sivan qui a parti du projet pareil une fois parce qu'il se sentait pas forcément très à l'aise par eux enfin il a pas été viré il est parti lui-même et en partant du coup le film se retrouve avec un pilote le pilote c'est un petit film que tu fais qui donne un aperçu de à quoi ressemble le film pour pouvoir justement le vendre à des chaînes et dire bon voilà à quoi ça ressemblera et on avait ça donc le producteur commence à essayer de chercher des financements en montrant le truc mais il a pas de réal et du coup il se tourne vers la première personne qu'il a en face de lui et c'était moi et il me dit bon bah j'exagère il était quand même assez convaincu qu'il voulait me confier le truc et moi je lui dis mais écoute je sors d'école ton film tu l'as budgeté à 9 millions d'euros je suis incapable de gérer un budget de 9 millions enfin moi mon film de fin d'études je l'ai fait tout seul chez moi enfin ça a rien à voir je sais pas gérer ça donc je veux un coréal et je commence à chercher de mon côté lui il cherche de son côté puis il revient me voir il me dit je lui avais dit je veux un coréal technique genre vraiment qui sait ce qu'il fait qui a de l'expérience dans la 2D qui sait très bien j'avais évoqué quelques noms comme ça et puis il me dit ah oui je sais pas pourquoi pas bon on verra et puis il revient vers moi il me dit écoute j'ai trouvé ce qu'il te faut c'est exactement ce que je t'ai demandé c'est pas taré au biais pas taré au biais enfin sur le moment je me disais ah super mais attends parce que c'est pas du tout ce que je t'ai demandé enfin c'est pas et j'étais même un peu en panique parce que je lui disais mais t'es sûr parce que ils s'y connaissent en 2D ils vont pouvoir pallier à moi mes manques et tout puis oui vous verrez ensemble machin tout ça et c'est super bizarre parce qu'on s'est rencontrés donc c'était le producteur belge Vincent Tavier et Didier Bruner qui se retrouvaient ils nous ont dit bon bah on va vous faire se rencontrer on va faire un dîner enfin un déjeuner tous ensemble du coup moi je les rencontre et ils sont assez timides au premier abord enfin un peu comme moi quoi et au bout de la table t'as les 2 producteurs qui étaient là ouais super génial vous avez fait un film ça va être génial tout ça et nous on était là on se rencontrait bonjour alors voilà moi je fais de l'animation il y avait un peu une sensation de mariage arrangé tu sais le truc où on se connait pas on se rend compte et on sait qu'on va passer 5 ans ensemble qui était assez étrange et un peu flippante et puis du coup Didier à l'issue de ce rendez-vous il me dit alors ça va tu bosses avec eux c'est bon c'est confirmé puis j'en sais rien moi il faut qu'on essaye pour voir si ça marche je sais pas et on commence à bosser ensemble et en fait je me rends compte qu'ils vont pas m'aider graphiquement enfin tu vois techniquement entre guillemets mais ils vont m'aider narrativement parlant et vraiment énormément ils ont été d'une aide vraiment dingue c'est à dire qu'en fait ils sont venus on a commencé à faire le story ensemble alors leur storyboard c'est un peu n'importe quoi ils prennent des post-it dans tous les sens ils recherchent ils font des blagues mais d'un autre côté ils sont très exigeants si ça les fait pas marrer un truc ils te le disent enfin ils te le disent pas mais tu vois ils rigolent pas parce qu'ils ont un rire très très communicatif donc s'ils rient c'est très sincère s'ils rient pas bon bah on cherche autre chose et on commence à travailler le film ensemble comme ça et on a fait tout le storyboard ensemble en fait enfin plus un prédécoupage qu'on a travaillé ensemble et à l'issue de quoi eux disent clairement bon graphiquement on saura pas trop s'en occuper mais moi entre temps il se trouve que j'ai pris confiance en l'équipe qui était autour de moi c'est-à-dire Patrick Humbert Céryondet Marisa Musi et Zik et tous ces gens-là et je sens qu'en fait ça va être eux mes coréales enfin on dit qu'il y avait pas taré au biais les coréales mais il y avait aussi toute cette équipe tous ces chefs d'équipe qui sont venus pallier à tous les défauts que j'avais les défauts organisationales artistiques enfin tout ça ils étaient là pour justement combler tout ça et moi il ne me restait plus qu'à essayer de diriger le bateau enfin tu vas de dire par là par là on est un peu trop loin on redirige par là et de coordonner enfin tu vois de faire en sorte que tous les gens mais au final ça a été vraiment un boulot de chef d'orchestre une fois que que le film s'était mis en place d'accord et Patard et Aubier donc à la fin de ce storyboard donc se sont retirés entre guillemets enfin ils continuent à suivre le projet bien sûr mais ils n'ont pas du tout participé à tout ce qui était animation tout ça machin ils voyaient les plans au fur et à mesure ils se disaient ah super génial et par contre ils sont revenus à la toute fin du film où moi j'étais devenu une loque humaine où je pouvais plus rien faire tu sais l'image est finie et maintenant il faut faire le son et là ils sont revenus un peu à la charge avec justement ils avaient la chance d'avoir une espèce de fraîcheur dans la découverte du film et capables de me dire enfin tu vois d'apporter enfin des idées des trucs des machins et c'est là où ça a été génial où ils ont vraiment pu finaliser le film parce que bon ça va faire très cliché à dire mais le son c'est 50% d'un film aussi c'est pas que l'image c'est vrai que le son est magnifique aussi ouais pour le coup là on peut que leur donner crédit enfin c'est surtout Bertrand Boudot et les ingéussons du film Franco tous ces gens qui ont fait un travail fabuleux mais je pense que Vincent et Stéphane ont aussi su apporter leurs pattes par rapport à ça et ça ça a été assez génial alors après ce gros projet qui était Ernest et Céestine tu te remets à dessiner des bandes dessinées ouais c'est là où tu fais le roman le grand méchant renard ouais et alors tu commences en BD ouais et tu te dis enfin c'est pour c'est une récréation après alors bon là ça va passer un peu en mode en mode bitchage non je plaisante non mais en fait à la base Ernest et Céestine je le finis et je suis un peu un peu effrayé encore une fois ça fait très gamin gâté de dire ça mais un peu effrayé du succès enfin je suis un peu tu vois le film sans encore une fois c'était mon premier film on se retrouve à Cannes on va au César on va aux Oscars tout ça et je joue le jeu de tout ça de la promo et tous ces trucs et du coup je m'investis pas mal et ce succès il est un peu effrayant et puis il y a ce côté bon et après et après pendant toute la promo et après et après et moi je suis là je suis coincé dans cette promotion qui me demande beaucoup de temps et j'ai aucune idée de ce que je fais après complètement tu sais encore une fois le gros grosse panique peur blanche de la suite de la vie et surtout comment tu passes derrière Ernest et Céestine qu'est-ce que tu peux faire derrière et en fait le Grand Méchant Renard ça a été une espèce de réaction pas provocatrice mais j'ai besoin de faire un truc qui n'a rien à voir j'ai besoin de faire une récréation totale de me retrouver moi aussi parce que Ernest et Céestine même si c'était un film où j'ai pu mettre beaucoup de moi mais ça restait un scénario de Pénac un graphiste qui n'était pas le mien c'était un travail d'équipe moi j'étais vraiment au service de Didier Brunner je voulais lui faire plaisir avant tout pour moi ça reste un film de commande Ernest et Céestine du coup je voulais me retrouver je voulais écrire mon histoire raconter mon truc cette idée d'un renard qui élève des poussins je l'avais depuis le lycée et du coup je me suis dit bon allez avant ça j'avais fait une BD pour mon frère qui s'appelait Un bébé à livrer qui était sur un blog et tout et je voulais reprendre cet univers je voulais repartir là-dedans je fais cette BD pendant que ma copine fait son court-métrage à Valence je l'accompagne et je fais ma BD tranquille dans mon coin et j'ose à peine en parler parce que j'ai un peu honte enfin tu vois justement les gens me disent bon après c'est Céestine qu'est-ce que tu fais tu fais genre je sais pas t'adaptes à un grand truc pareil et puis je leur dis non non je fais l'histoire d'un renard idiot qui essaie de bouffer des poussins en les élevant en même temps et il y a eu un côté un peu justement comme je te disais provocateur tout à l'heure mais vraiment un peu genre c'est un peu idiot de dire prendre à contre-pied mais il y avait vraiment ce besoin de dire non non mais en fait on remet tout à zéro là enfin j'ai beaucoup de mal à supporter la pression en fait donc de l'idée que qu'est-ce qu'il y a après Ernest et Céestine pour moi ça devait forcément être plus grand tu vois donc j'ai dit bah non ça va être beaucoup plus petit quoi enfin ça va être presque l'inverse mais au point où justement on rentre dans un domaine où c'est très intime familial enfin il y a un petit côté justement d'une petite BD toute bête et c'est marrant parce que même quand elle est sortie la BD j'en parlais pas j'avais honte enfin je me disais putain les gens vont dire quand elle est sortie imprimée parce qu'elle était d'abord en blog et ensuite imprimée non non le blog c'était mon autre BD et là c'était ma première BD officielle c'était vraiment le truc j'avais contacté Louis Strondem qui faisait sa collection shampoing qui était exactement le format que je voulais à savoir des BD qui sont très modestes en fait qui font pas des grands tirages un petit truc discret tu vois enfin et du coup j'avais envoyé juste un dossier qui disait ouais c'est un renard il veut bouffer des poussins et en fait il prend des oeufs puis finalement les poussins le prennent pour leur main puis il m'a dit ok bah tu l'as pour quand mais tu veux pas la fin parce que j'ai pas encore trouvé la fin puis ouais non c'est bon tu verras bien on verra au fur et à mesure puis il m'a enfin c'est un très bon éditeur parce qu'il laisse les auteurs faire mais il m'a foutu la paix pendant toute la BD je lui ai envoyé la BD à la fin je crois qu'il m'a juste dit sur la dernière image il y a la poule qui disait quelque chose il m'a dit ouais ça c'est peut-être en trop du coup je l'ai retiré et puis voilà puis ça a été enfin il m'a évidemment suivi la sortie du livre et tout ça mais il a il m'a fait une confiance énorme et voilà et du coup c'était pas du tout prévu d'être un film mais vraiment pas et même quand je l'avais donné à Didier Brunière j'avais un peu déçueur froide parce que je me disais il va vouloir me l'adapter enfin je le sens venir puis bon bah évidemment je pense que c'était aussi un petit un peu un acte manqué de lui filer la BD c'était un peu naïf de penser qu'il allait juste me dire on en fait rien tout ça mais je l'avais filé avant qu'elle soit sortie donc c'était par contre assez sincère parce que la BD a été un succès très lent c'est à dire que ça n'a pas été un succès de sortie mais Didier voulait l'adapter avant ça donc on a commencé à développer le projet en animation parce que moi ça me trottait quand même j'avais envie de le voir bouger mais je lui ai dit on en fait un 26 minutes parce qu'il allait en métrage en métrage on en fait un petit court métrage 26 minutes tout ça et c'est comme ça que je me suis lancé dans le truc et c'était un je l'avais fait aussi un peu parce que Didier avait quitté les armateurs à l'époque Didier Brunière avait arrêté les armateurs donc c'était la boîte avec qui l'avait fait Kirikou et les triplettes de Belleville et il montait une nouvelle boîte et je l'avais fait pas comme un coup de main mais en tout cas il y avait cette logique il me disait je cherche un projet le Grand Méchant Renard ce serait idéal je lui ai dit on y va comme ça c'est tranquille on est en famille on va faire notre petit truc et ça a été très chouette ça a été une belle aventure jusqu'à ce qu'il me disait tu ne veux pas en faire deux autres je lui ai dit pourquoi deux autres j'ai demandé à Patrick Imbert mon chef animateur sur NSC Estine de co-réaliser avec moi donc il a réalisé ces deux autres épisodes moi j'avais juste participé à l'écriture du scénario et tout ça et puis à un moment Didier Bruner il vient me voir oh bah écoute belle coïncidence 26 x 3 26 minutes x 3 ça fait pile poil la durée d'un long métrage est-ce que tu ne voudrais pas me faire un petit lien comme ça on le sort au cinéma puis ça permet de machin puis là en fait j'ai compris qu'il m'avait un peu piégé dans le truc bon j'exagère un petit peu mais j'étais un peu quand même ce qui m'avait un peu déçu c'est que je voulais mon long métrage après un assassin je ne voulais pas que ce soit ça parce que autant pour la télé c'était bien le Grand Mission Runner je trouve que c'était un projet notre but quand on l'avait fait c'était aussi de montrer qu'on pouvait faire des animes complètement faits en France télé donc budget télé qui n'est vraiment rien à voir avec celui du long métrage et que ce soit potable que ce soit agréable à regarder mais qu'on puisse le faire en tout cas et qu'on puisse mettre une âme et un truc un peu agréable et que ça puisse se faire et manque de peau ça sort au cinéma donc là tout à coup ça devenait un projet très bancal pour le cinéma là pour le coup j'étais un peu honteux je regardais le truc je disais oui oui c'est mon nouveau long métrage j'en ai pas honte je suis très content parce que c'est un film qui est très léger mais pendant toute la promo je disais ouais non c'est pas grand chose c'est vraiment un petit film vous attendez pas un gros truc mais c'est marrant parce qu'on retrouve quand même certains éléments d'Ernesté Céestine dans le grand méchant genre les décors un peu à l'aquarelle l'animation assez sensible en fait notre logique avec Patrick c'était vraiment on avait en fait on était tellement heureux d'avoir trouvé cette méthodologie sur Ernesté Céestine parce que toute la fabrication du film a été on est vraiment parti de zéro donc on a dû trouver chaque méthode c'est à dire le fait de faire les décors à l'aquarelle qu'on a ensuite retouché sur photoshop ça a pas été une évidence on a même dû se battre pour ça parce que les producteurs nous disaient maintenant on peut faire de l'imitation à aquarelle sur photoshop pourquoi vous faites à l'aquarelle mais on n'y arrivait pas à faire une belle aquarelle bref tout un pipeline comme ça qui s'est créé pareil pour l'animation l'animation sur flash je veux pas faire le précurseur mais il me semble qu'on était la première prod long métrage à faire un film d'animation 2D traditionnel sur flash avec un SCS team le jour des cornets qui se faisaient en parallèle se faisaient en tradit papier les films d'avant le jeu le chat du rabbin juste avant pareil tradit papier en fait j'ai reçu Rémi Chaillet qui faisait tout en haut du monde mais c'était un peu après il le faisait il le développait en parallèle je pense que je vais pas dire qu'on lui a déblayé le terrain mais en tout cas franchement les gens qui nous disaient mais flash c'est fait pour faire du papier découpé une fois que t'as fait un long métrage c'est bon tu vois ce genre de remarques tu les as plus mais alors on se les est bien tapées c'était pas évident puis même la logique du très ouvert aussi qui était pour moi la manière naturelle d'animer je comprenais même pas pourquoi les gens me disaient mais c'est pas normal d'animer avec des traits ouverts je disais non mais je finis juste pas ton trait et puis c'est bon mais il fallait convaincre les producteurs parce qu'ils nous disaient mais oui mais le volume il y a plus de volume comme ça puis je disais j'aurais fait un turn complet du personnage le volume il est là et j'ai pas fermé les traits et c'était pas évident à saisir mais après je me suis rendu compte aussi par le biais du chef animateur que trouver les animateurs qui savent animer comme ça bah ça a été un casting de très 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 longue durée quoi ah oui parce qu'il y en a très peu qui savent enfin c'est très compliqué c'est pas qu'il y en a très peu c'est que c'est une méthodologie particulière que c'est pas forcément celle qu'on apprend à l'école qu'il y en a qui sont à l'aise avec ça il y en a qui sont pas du tout à l'aise avec ça ils ont besoin de dessiner le volume pour ensuite savoir quel trait il faut ne pas fermer les plein les délier il y a une animatrice sur le film Ernest Sessine qui a repris cette technique sur les hirandelles de Kaboul qui a réalisé les hirandelles de Kaboul Eléa Gobé-Mévélek et elle elle était parfaite pour ça elle a tout de suite compris le truc quoi mais c'est pas il y avait certains animateurs justement qui venaient de Disney Montreuil qui s'étaient venus pour passer le casting et qui ils ont un talent de fou mais ils n'arrivaient pas à animer comme ça c'était impossible pour eux ce qui était pour moi perturbevant parce que je leur disais ben non mais regarde c'est tout simple mais à l'inverse moi je ne sais pas animer comme eux j'ai pas cette méthodologie de fermer les traits d'être bien au modèle tout le temps moi j'y arrive pas donc t'as un style d'animation identifiable ouais oui je pense que oui clairement mon style d'animation il est très très particulier c'est à dire que moi je pense que vraiment ça se reconnait à 100 mètres après sur le film il est complètement masqué parce que ça passe par le biais de Patrick Imbert c'est plus le style d'animation de Patrick Imbert qu'on retrouve dans le film qui est né d'une sorte de synchronisation entre nous deux c'est à dire que il a vu mon style d'animation il s'est retrouvé dedans et en fait on était raccord il y avait là des points communs qu'on a mis en commun justement pour le film il y a deux questions que j'aimerais poser c'est la première j'ai entendu parler une fois de la différence d'animation justement entre les Disney et les studios Ghibli par exemple le style japonais le style Disney est-ce que tu peux en parler de placer l'animation européenne entre les deux ? je crois vraiment qu'on est entre les deux pour le coup c'est à dire que l'animation Disney elle nous a servi on a tous grandi avec moi je suis une génération qui a grandi surtout avec Disney le manga s'est popularisé pendant mon adolescence donc ça a resté une influence de jeunesse mais qui est venu quand même un peu sur le tard le premier film d'animation japonais qui a été un carton en France il me semble que c'était Shihiro peut-être Mononoke mais Shihiro c'est le plus gros et moi je le vois à 19 ans et grosse claque et tout ça et du coup de cette admiration pour Disney qui était énorme on arrive à tout à coup on découvre l'animation japonaise qui n'a rien à voir parce que l'animation Disney elle est elle est je regardais justement Aladdin l'autre jour le dessin animé et je constatais que les personnages n'arrêtent pas de bouger enfin vraiment le mouvement est constant en fait je voyais une pose comme ça de Jasmine qui apprend qu'Aladin est mort et elle recule comme ça et elle recule et puis on voit les rebonds enfin les pas chaque petit pas comme ça avec les amortis partout sur le corps qui font des espèces de petites déformations un peu maladroites et tout ça mais ça reste de la très très belle anime mais voilà le mouvement est constant constant très réaliste aussi tu sens qu'il y a des gens qui étaient en train de poser tout ça enfin tu vois qu'il y a eu des rêves vidéo presque pour faire ça et à côté de ça tu découvres Shihiro où tu n'as presque pas de dessin tout à coup il y a beaucoup de dessins parfois tout à coup il n'y en a presque aucun tu as une pose complètement figée mais très très forte et c'est à dire qu'en fait le dessin japonais va vraiment à l'essentiel j'imagine il y a un truc culturel je ne suis pas assez calé là-dedans pour me lancer dans ces comparaisons-là mais vraiment on sent que une course par exemple peut se faire en deux dessins c'est à dire un personnage qui s'en va en courant tac 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 ça va lui donner une identité très très forte ce que Disney ne fera sûrement pas ils seront toujours dans une logique d'avoir 12 images à peu près par seconde enfin 12 dessins par seconde voire plus 24 parfois et du coup il y a quelque chose de très très c'est très symbolique c'est à dire qu'on va vraiment chercher l'émotion dans la pose et non pas dans l'animation enfin dans le évidemment si dans l'animation mais d'aller à l'essentiel du truc de s'arrêter dès qu'on l'a c'est à dire que Disney je pense que j'aime pas trop généraliser parce qu'on rentre dans des trucs où je suis sûr qu'il y a 20 000 personnes qui me contrediront et a raison mais j'ai l'impression qu'on va vraiment chercher le mouvement enfin tu vois on l'étudie machin tout ça et qu'on fait toutes les images possibles pour essayer de le retranscrire au millimètre près quoi plus dans une logique un peu de rotoscopie qui consiste à presque redessiner les mouvements j'exagère un petit peu alors que le Japon c'est tu vois il y a ce truc de alors je me rappelle plus de son nom c'est ce mangaka japonais je sais pas si c'était vraiment une citation de lui qui dit Okusai qui disait le peintre japonais il passe 7 heures à regarder la carpe et il rentre chez lui il la dessine en 5 minutes enfin contrairement justement à la méthode occidentale qui consiste à se mettre devant le truc et tu restes devant et tu le regardes pendant des heures pour bien le comprendre enfin pour le recopier ce que tu vois alors que la méthode japonaise c'est de la regarder et de retourner chez toi et de qu'est-ce qui t'en est resté en fait quel est l'essentiel de ça quel est le 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 coeur de ce truc là c'est ce que j'explique aussi tu vois par exemple quand on dessine un oiseau dans le ciel tu peux dessiner juste un petit trait tu vois enfin juste les deux ailes quoi ou alors tu peux justement le dessiner mais un oiseau c'est plein de plumes c'est plein de c'est des écailles sur les pattes et tout ça mais en faisant ce trait t'arriveras à exprimer justement tout ce qui est l'essence de l'oiseau en tout cas ce que toi en tant qu'humain tu ressens en voyant un oiseau à savoir une espèce de simplicité une légèreté et ce trait tout simple te permet de de retranscrire ça et pour moi le Japon c'est vraiment enfin le mangaka en tout cas Miyazaki et Takahata ils ont l'oeil et ils ont cette intelligence du dessin d'aller à l'essentiel et de retranscrire ça de manière extrêmement forte quand ça t'arrive dans la gueule c'est comme si tu si tu prenais de l'huile essentielle d'un truc quoi enfin ok excuse moi je m'étale un peu non non et alors ma deuxième question c'est tout à l'heure tu t'évoquais les idées qui partaient sur tes courts métrages ouais t'avais une idée et puis tu disais non ça marche pas ouais etc comment on reste motivé par une idée pendant 3 à 5 ans alors bah moi c'est particulier parce que le fait est que justement je mets énormément enfin ce qui est récurrent chez moi justement je le comprends avec l'expérience je mets énormément de temps à dire ok j'y vais c'est à dire que mon court métrage en fait j'avais des idées tu vois j'aurais pu dire j'y vais enfin et puis le faire en fait mais le fait est que moi je suis quelqu'un qui dit non 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 j'y vais pas j'y vais pas j'y vais pas je suis pas prêt j'ai pas le truc j'ai pas le truc j'ai pas le truc et si bien qu'en fait même les longs métrages je mets énormément de temps à dire oui je réalise ce film et en fait moi à Ernest Céestine j'ai accepté de le faire officiellement en fait j'ai jamais dit à Didier oui je le fais je suis réalisateur ok j'accepte d'être réalisateur ça a été que quand j'ai fini ma première enfin une des dernières passes de storyboard que moi en tout cas dans ma tête j'ai dit ok je fais ce film c'est bon j'accepte et là je suis prêt à m'investir je suis prêt mais toute la période d'avant j'étais vraiment à deux doigts il y avait vraiment des moments où je me préparais à aller voir Didier il lui disait écoute je démissionne je peux pas faire ce film c'est trop compliqué il est pas pour moi et c'est une des raisons qui fait qu'à chaque fois que je finis un film en fait je mets énormément de temps à repartir sur autre chose parce qu'on me propose souvent beaucoup de projets et malheureusement je dis énormément non parce qu'en fait j'ai du mal à sentir il y a un truc que je sens pas et quand je rentre dans les projets j'y vais à tâtons je goûte un peu je regarde oui ça a l'air d'aller je continue à avancer je veux être sûr que je vais être utile et je veux être sûr que justement toutes ces années tous ces investissements que je vais avoir sur le film il va être utile et que je vais vraiment avoir du sens et que je vais pas passer deux ans à faire un truc où au final au bout de deux ans je vais dire c'était nul quoi c'est quand même un peu dur à anticiper c'est très dur à anticiper mais je peux être assez déprimant même pour mes collaborateurs parce que je peux être très très négatif pendant très très longtemps et même une fois que j'ai décidé je le crie pas sur tous les toits une fois que je suis content de ce qu'on a je suis très très je continue à remettre tout en question tout le temps enfin je suis assez pénible à ce niveau là et c'est assez enfin c'était un peu la même chose je te dis dans l'écriture propre avant de me lancer sur un truc ça m'emmène dans le temps le Grand Méchant Renard c'était un petit peu différent même s'il y avait quand même ce côté là parce qu'il y avait le côté récréation je me mettais un peu moins la pression mais sinon pour l'animation c'est sûr que c'est tellement d'engagement puis même tu te retrouves à diriger des tas de personnes donc il faut que t'aies un minimum conviction en ce que tu fais moi je trouve il n'y a rien de plus déprimant que de bosser pour quelqu'un qui ne croit pas en son projet donc je veux être là pour les gens avec qui je bosse je veux savoir ce que je leur dis je veux être sûr qu'ils croient qu'ils voient qu'il y a de l'intérêt et aussi que quand ils voient le projet tu tiens un truc moi c'est un truc qui est super important pour moi même le Pitch du Grand Méchant Renard ce que j'aimais bien avec c'est que même quand je racontais juste l'histoire quand je disais c'est l'histoire d'un renard qui élève des poussins les gens ça les faisait pouffer je sentais qu'il y avait un truc qui les faisait marrer dans le principe même d'un renard poule qui les faisait marrer et du coup je me disais ok c'est bon je tiens un truc qui m'intéresse alors j'ai pour l'habitude de poser 2-3 questions en fin d'épisode ouais ouais qu'est-ce que c'est la réussite pour toi la réussite moi si tu veux c'est un peu délicat d'en parler parce que comme je te disais en fait il y avait ce côté très bizarre dans ma carrière où tout est allé très 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 vite je te dis sur un premier long métrage de se retrouver aux Oscars rien que ça il y avait un côté derrière où tu te dis bon bah et maintenant qu'est-ce que j'exagère un petit peu mais qui était un peu un peu déroutant donc quand je fais un film ou un projet la réussite pour moi c'est juste d'être sûr que d'avoir pris du plaisir à le faire tu vois de bout en bout d'avoir été heureux de mener le projet de mener le projet à bout sachant qu'en même temps je te dis ça mais je suis jamais vraiment content du résultat je vois toujours tous les défauts les trucs comme ça en fait moi en tout cas la réussite en tant que carrière c'est délicat pour moi d'en parler parce que parce que j'ai pas envie de dire j'ai déjà réussi mais il y a un côté où j'ai fait un film qui pour moi limite je pourrais m'arrêter là d'une certaine manière et je pourrais changer de carrière et finalement je serais pas moins heureux tu vois et comment à partir de là je continue à créer des nouveaux projets enfin tu vois à enchaîner là dessus et c'est aussi un petit peu pour ça que là le nouveau projet sur lequel je travaille ça va être très différent de ce que j'ai fait avant et même aujourd'hui je caresse toujours beaucoup l'idée parce que je suis un passionné de jeux vidéo et de pouvoir un jour avoir l'occasion de travailler sur un jeu vidéo et pas dans le sens tu vois j'ai envie de réussir un truc dans chaque domaine tu vois un peu comme certains sportifs qui tu vois je sais plus c'était Michael Jordan qui avait été champion de basket du coup il a voulu être champion de baseball enfin c'est pas du tout dans ce délire là mais c'est juste d'être tout le temps dans cette espèce de remise en question c'est un truc que moi j'avais eu j'ai un pote en fait très proche avec qui je suis encore très proche aujourd'hui un pote de lycée et on a pris des voix complètement différentes parce que lui il a fait des écoles de commerce moi un truc beaucoup plié à l'art et très tôt dans notre parcours professionnel moi je lui avais dit c'est flippant parce que je viens de prendre conscience que je serais jamais serein dans ma vie je serais toujours en remise en question j'ai choisi une voie qui fera que il n'y a pas un moment où je pourrais me dire c'est bon je suis arrivé à ce stade de mon entreprise là ça me va je suis content non ma carrière ça va être malheureusement tout le temps d'aller dans mon tu vas de me retrouver dans cette cave de l'école de la poudrière en boule en train de me dire j'y arriverai jamais j'y arriverai jamais et du coup la réussite finalement c'est un truc un peu abstrait c'est à dire que je sais que le prochain film ça va être re les mêmes doutes re les mêmes avec l'expérience du coup je sais que c'est normal c'est une espèce de crise de panique à la limite de la crise d'angoisse il y a vraiment des moments où tu peux pleurer ça va pas du tout et maintenant justement l'expérience t'apprends que c'est normal mais finalement la réussite ça te paraît un truc abstrait et non c'est reparti le prochain long métrage c'est aussi pour ça que je reprends un long métrage avec beaucoup d'appréhension parce que je sais que je vais repasser par tout ça je sais que je vais repasser par ces moments de doute je sais que je vais pleurer sur les prods d'ailleurs la nouvelle prod sur laquelle je travaille j'ai des 12 prévenus il y a un moment je vais pleurer ça va être gênant pour vous tous mais voilà je vais être tout rouge ça va être tout gonflé tout ça mais il y a un moment je vais craquer parce que je craque sur tous les films parce que c'est dur parce que tout ça donc ouais la réussite elle est enfin voilà tu vois tu referas un autre long tu te remets tout en question c'est reparti on repart de zéro on recommence et c'est en tout cas moi j'aimerais j'espère jusqu'au bout être dans cette logique là et le jour où tu vois j'aurais l'impression d'avoir tout fait je pense que je passerai une autre carrière presque tu vois je deviendrai éleveur de chien j'en sais rien mais ouais donc en fait la réussite n'est pas vraiment accessible d'une certaine manière en tout cas à mes yeux et alors une question un peu liée c'est est-ce que t'as un objectif ultime c'est-à-dire tu te dis là on parlait d'Oscar tout à l'heure ça pourrait être ça mais autre chose ouais non ça très tôt je t'avoue que les prix j'ai vite appris je pense que j'ai aussi eu la chance d'avoir une famille qui m'a un peu tapé sur les doigts dès qu'on se la racontait un peu enfin en tout cas de tout ce qui était très logique de prix des trucs comme ça ils nous ont toujours un peu appris l'humilité des trucs comme ça ce qui fait qu'aujourd'hui je fais vachement gaffe à ça parce qu'en plus c'est un jeu qui est très bizarre pour l'avoir vécu justement au niveau des Césars et même les Oscars tu vois que les dés sont légèrement pipés enfin pas pipés mais tu vois il y a un côté très tu vois une histoire c'est tout un ensemble c'est tout un packaging du coup t'as des films excellents qui n'ont pas t'as des réalisateurs fabuleux qui n'auront jamais l'Oscar mais ton objectif à toi ça peut être aussi de faire 5 films et puis de faire autre chose de faire un jeu vidéo à partir du moment où j'ai toujours l'envie après c'est plus tu vois il y a une idée j'ai plusieurs idées de films et qui ont une ambition qui est pour moi assez forte et j'aimerais réussir à traduire ça tu vois à traduire cette ambition là donc ça se transmet plus par les projets tu vois c'est à dire que si jamais j'arrive à faire ce projet et le faire tel que je l'ai en tête au jour d'aujourd'hui en tout cas ce qui ne sera jamais le cas tu vois parce que quand on a une idée de projet quand tu commences à te concrétiser les choses bah ça se casse souvent la gueule mais en tout cas c'est beaucoup plus dur de transmettre ce que tu as en tête sur le papier et du coup c'est plus des projets comme ça qui me tiennent à coeur et il y en a encore quelques-uns tu vois dans la liste de trucs que j'ai envie d'évoquer des thématiques qui me tiennent énormément à coeur et dont j'aimerais parler après il n'y a pas d'objectif matériel enfin quand je dis matériel tu vois je ne tiens pas à dépasser le million d'entrées ou je ne tiens pas à ce que les gens dans la rue me reconnaissent c'est con personne ne veut ça dans l'absolu à part quelques personnes un peu mais je pense qu'aucun autre humain normalement constitué rêve d'être reconnu dans la rue c'est pas un rêve non mais avoir du succès ça peut être une oui mais le succès après c'est un c'est compliqué c'est compliqué à gérer parce que même tu vois c'est con mais les films en France Ernest et Célestine c'est pas un succès populaire ça a été 500 000 entrées ce qui est énorme en films d'animation mais quand tu compares à n'importe quel Pixar qui parfois flore que les 10 millions d'entrées c'est ridicule mais en même temps tu sais que t'as touché un public et il y a des gens qui te remercient et ça peut paraître complètement idiot et ça fait très film hollywoodien de dire ça mais à partir du moment où je sais qu'il y a au moins une personne qui a été énormément touchée par le film d'une certaine manière t'es un peu soulagée moi par exemple le grand méchant en art il y avait un truc qui m'a fait énormément plaisir et qui me suffisait c'était qu'il y avait des mères qui venaient me voir ou des pères et qui me disaient j'en ai eu 3 je pense pas énorme tu vois mais 3 personnes qui étaient venues me voir en me disant mon fils déteste lire ou ma fille déteste lire et votre album c'est le seul truc qu'il lit en boucle et sinon il touche pas jamais à un livre et moi j'étais là j'étais content parce que moi même j'ai eu beaucoup de difficultés de lecture j'aime pas beaucoup lire et je suis passé par la BD et je me suis dit j'ai réussi à faire un peu ce que moi j'avais réussi à aimer chez Goscinny enfin je me compare pas à Goscinny ou Franquin ou des gens comme ça mais en tout cas j'ai aimé apprendre enfin tu vois je suis arrivé par la lecture par ce biais là quoi et après j'ai lu tu vois des classiques du maths tout ça enfin je lis aujourd'hui de manière normale mais ça m'a pris du temps et c'est passé par la BD et je me suis dit j'ai réussi à avoir ce petit donc ces objectifs ils se situent un petit peu là quoi tu vois alors ma dernière question ouais c'est est-ce qu'il y a un objet culturel qui t'a marqué ces derniers temps ? un jeu vidéo on peut considérer ça comme un objet culturel parce qu'il y en a un qui m'a vachement étonné enfin que j'ai vraiment adoré parce que je t'en parlais tout à l'heure moi je suis assez fan des jeux vidéo et au niveau narratif je trouve qu'il y a des possibilités énormes et qui commencent clairement à exploser en ce moment surtout dans la scène indépendante et il y a un jeu qui s'appelle Outer Wilds alors je le prononce peut-être pas très bien mais qui a un jeu moi qui m'a que j'ai adoré mais de bout en bout qui est assez fabuleux où le principe est tout bête en fait où on incarne une espèce d'alien qui vient de passer son brevet de pilotage ou un truc comme ça et t'es sur une espèce de petite planète puis t'as d'autres aliens qui disent ouais bien joué bravo bah écoute vas-y ta navette elle est là-bas donc pars dans l'espace et du coup tu trouves ta petite navette tu vas dans l'espace et tu te rends compte en décollant qu'en fait toutes les planètes sont un peu à l'image du petit prince des toutes petites planètes sur lesquelles tu peux atterrir alors pour atterrir c'est un peu galère faut pas se crasher enfin bref y'a un petit élément de gameplay là-dessus mais tu visites les planètes de planète en planète comme ça et tu comprends pas trop le but du jeu c'est pas très clair tu comprends même pas ce qu'il faut faire et en fait tu vas sur une planète puis tu découvres un temple tu découvres des écrits que tu traduis et tu découvres qu'il y a une civilisation ancienne des choses comme ça puis au bout de 20 minutes le soleil explose et tout explose et là tu repars dans le temps et tu redeviens enfin tu reviens au tout début du jeu où t'es ce petit bonhomme là qui va décoller donc tu recommences tu reprends ta navette puis tu repars 20 minutes plus tard de rebelote l'univers explose et petit à petit à force d'explorer l'univers en fait tu comprends que tu comprends des choses en fait tu comprends pourquoi l'univers explose tu comprends que tu peux enrayer ça et c'est super c'est ultra politique c'est ultra beau c'est ultra c'est une méthode de narration que je trouve fabuleuse parce que tu tu découvres justement toute l'histoire il y a un côté un peu archéologique parce que tu découvres une civilisation passée qui a fait une erreur qui fait qu'il y a justement ce côté répétitif comme ça qui recommence et du coup c'est une manière de découvrir une histoire que je trouve géniale et petit à petit tu comprends et du coup on donne un indice là qui te permet d'aller comprendre comment aller sur cette planète là que t'avais du mal à passer les planètes ont vraiment une poésie je te parlais du petit prince mais vraiment il y a ce côté là c'est pas un univers tu sais comme dans les jeux vidéo enfin les trucs science fiction très sérieux quoi on est pas dans Battlestar Balactica pas du tout on est vraiment dans ça c'est une série oui ouais c'est pas très bien d'ailleurs ouais non mais au demain qui est super mais on est pas du tout dans ce délire là et ouais moi ça a été un bonheur de bout en bout ce jeu j'ai vraiment adoré ça c'est une énorme promenade dans laquelle on te raconte où ton voyage te permet de comprendre une histoire petit à petit c'est super quoi vraiment j'ai adoré ce jeu ça a été une très très bonne découverte et j'encourage ceux qui connaissent très mal enfin qui en tout cas ont envie de découvrir le jeu au delà de ce que peut être Call of Duty tous ces jeux là enfin justement toute cette scène narrative je leur conseille vraiment d'aller fouiner par là et si je peux me permettre une autre recommandation c'est The Stanley Parable aussi qui est je trouve une très très bonne introduction aux jeux vidéo narratifs et que je conseille vraiment les gens ça dure pas longtemps du tout c'est une expérience qui peut durer 20 minutes et qui est vraiment fabuleuse quoi donc voilà je pourrais t'en citer des tonnes je m'en permets un autre qui s'appelle Her Story qui pour le coup est peut-être le plus le plus accessible où c'est simplement des témoignages de police une femme qui témoigne à la police mais découpée en plein de petites plein de petites vidéos et en fait on a accès le principe du jeu l'interface c'est juste un ordinateur de police dans lequel on peut faire des recherches et selon les mots clés qu'on tape on aura les vidéos où cette femme donne enfin dit ce mot quoi donc si on dit meurtre t'auras toutes les vidéos elle a dit meurtre et petit à petit tu recolles les morceaux justement de qui est cette femme qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui se passe tu deviens un enquêteur de police et c'est super intéressant c'est vraiment une expérience narrative c'est du film parce que c'est vraiment que du film à part le moteur de recherche il n'y a pas d'autre interaction que ça que de regarder les vidéos et taper des mots clés mais elle va dire un nom donc ce nom hop on va le taper ça va nous accéder à d'autres vidéos et ainsi de suite et c'est très très intéressant et c'est un réalisateur comme ça qui se concentre que à des jeux vidéo dans cette logique là donc en filmant des acteurs et avec cette méthode de recherche et pareil c'est une expérience narrative qui est vraiment intéressante et pas non plus trop dans l'expérience tu sais où t'es là tu dis oui bon c'est bon mais t'arrêtes au bout de 5 minutes là t'es vraiment pris par le truc t'as envie d'en savoir plus c'est super intéressant ok bah super merci beaucoup bah le voilà mon objectif c'est de faire un jeu aussi bien que ces jeux là bah voilà dans ma vie bah Benjamin merci infiniment de rien avec grand plaisir d'avoir passé ce moment avec moi sur ce micro c'était un vrai plaisir de parler de moi ma dose d'égocentrisme a été largement comblée parfait alors bah merci de rien à bientôt au revoir vous êtes arrivé jusqu'au bout de cet épisode ce qui me laisse penser que vous avez apprécié alors parlez-en autour de vous et mettez des étoiles sur vos plateformes préférées vous pouvez aussi compléter votre écoute en allant sur le site exquisesesquisses.com merci encore pour votre fidélité et à dans un mois ciao j'ai absolument refusé merci merci heavily à bientôt Jogner après le fin haut est sur très et me Year encore Sous-titrage FR ?